Nouvelle mission de renseignement pour la police algérienne, l'état des GSN remplace petit à petit l'état des RS. Les BRICS s'ouvrent à de nouveaux pays, mais l'Algérie reste à l'écart. Nouvelle mission de renseignement pour la police algérienne, l'état des GSN remplace petit à petit l'état des RS. Depuis l'arrivée du régime Théboune, la dynamique sécuritaire en Algérie connaît un changement radical. L'influence dominante de l'état des RS, symbole du pouvoir des services secrets, s'efface lentement pour céder la place à un état policier incarné par l'état des GSN. La Direction Générale de la Sûreté Nationale, des GSN, communément appelée la police algérienne, se transforme en un organe polyvalent de sécurité qui monopolisent les responsabilités majeures. Sous l'égide d'Abdelmajid Théboune, les services secrets algériens ont subi une dégradation manifeste, affaiblissant ainsi leurs multiples branches. Depuis 2019, l'absence d'une figure dominante a désorganisé les services de renseignement, faisant en sorte que le président Théboune ne sollicite plus leur expertise pour les décisions cruciales, aussi bien internes qu'externes. Notamment, seul le chef de la DGSN, Farid Zinedine Benchek, entretient un accès régulier au président et à son cabinet. Dans l'univers des affaires politiques, que ce soit les mouvances, les figures nationales ou l'opposition, le palais présidentiel s'appuie uniquement sur la police nationale pour les rapports de renseignement, façonnant ainsi les choix stratégiques. Cela s'étend également aux enjeux économiques et financiers, où les enquêtes sensibles sont confiées à la DGSN via le service central de lutte contre le crime organisé de Soula, Alger, devenu l'organe principal pour les investigations majeures. Les services secrets se trouvent ainsi marginalisés de ce processus, ce qui réduit leur influence et met en danger leur efficacité, un constat inquiétant selon de nombreux observateurs. La réputation d'efficacité, de pragmatisme et de perspicacité des services de renseignement algériens dans la résolution des crises politiques, sociales et économiques est désormais mise en péril. Le régime Tebboune a fait le choix de laisser de côté les services secrets au profit d'une police nationale plus contrôlable et soumise au pouvoir présidentiel. Dans cette lignée, le régime Tebboune a renforcé le groupement des opérations spéciales de la police, GOSP, l'unité d'élite, en lui conférant de nouvelles missions de renseignement et d'infiltration. Des officiers du GOSP ont été formés à l'étranger, notamment en France, pour accroître leur puissance en matière de renseignement technique, scientifique et opérationnel. Le GOSP est désormais installé dans les locaux de l'Office central de lutte contre le crime organisé, devenant une entité policière polyvalente capable de gérer diverses activités criminelles, y compris la surveillance d'entités menaçant la sécurité de l'État. Ses nouvelles compétences empiètent sur le territoire des services secrets, désormais restreints par les prérogatives du régime Tebboune. Leur rôle se limite à la production d'analyses, de rapports et de notes de conjonctures, souvent négligées par la présidence du fait de leur divergence avec les orientations autoritaires d'Abdelmajid Tebboune. Les BRICS s'ouvrent à de nouveaux pays, mais l'Algérie reste à l'écart. Le paysage des principales économies émergentes s'apprête à changer avec l'ajout de six nouvelles nations au groupe BRICS, désormais rebaptisé « BRICS Plus ». Annoncé lors d'un sommet à Johannesburg par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, cette expansion verra l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis rejoindre les rangs du groupe à partir de 2024. Cependant, malgré les efforts du président algérien Abdelmajid Tebboune, l'Algérie ne fera pas partie de cette phase d'élargissement. Le président avait manifesté un certain optimisme quant à l'adhésion de son pays aux BRICS, allant jusqu'à annoncer en décembre 2022 que 2023 serait l'année de cette adhésion. Pourtant, sa décision de ne pas participer personnellement au sommet de Johannesburg et d'y envoyer son ministre des Finances laissait présager le résultat final. Au cours des derniers mois, Abdelmajid Tebboune avait entrepris des démarches auprès de plusieurs pays membres du groupe pour plaider en faveur de l'intégration de l'Algérie. Ses voyages en Russie en juin et en Chine en juillet avaient reçu des soutiens respectifs. Malheureusement, ses efforts n'ont pas suffi à garantir une place pour l'Algérie dans le groupe élargi. Tandis que les six nouveaux membres commenceront officiellement leur participation au sein des BRICS plus le 1er janvier 2024, cette extension est également porteuse d'enjeux économiques. Les dirigeants des pays membres ont demandé à leur ministère des Finances et à leurs banques centrales respectives d'étudier la faisabilité de mettre en place des instruments financiers et des plateformes de paiement basées sur les monnaies nationales. Pour l'Iran, l'adhésion permanente à ce groupe représente un succès stratégique dans sa politique étrangère, consolidant ainsi sa position sur la scène internationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...